Sénateur Plett, merci, M. le Président, honorable sénateur. La semaine dernière, la fin de semaine dernière, était très excitant pour les amateurs de curling au Manitoba et pour tous les amateurs de curling partout au pays. Tout a commencé en Russie alors que les meilleures équipes juniors livraient concurrence dans une compétition. Remporter un championnat est toute une réalisation en soi. L'équipe a dû compétitionner pour remporter la victoire et les deux équipes canadiennes, celle des hommes et celle des femmes, provenaient de ma province, du Manitoba. Ils nous ont rendus très fiers. Samedi matin, l'équipe de Jacques Gauthier de Winnipeg a confronté la Suisse et après une confrontation bien animée, la Suisse a dû céder, faisant en sorte que les hommes, l'équipe junior des hommes, est devenue championne du monde. M. le Président, Mackenzie Zakariyasa, de l'équipe du Manitoba, a dû être en compétition contre la Corée du Sud après la première moitié de la partie. La marque est à égalité 4-4, mais ils ont continué. La Corée du Sud a cédé et l'équipe des femmes du Manitoba est devenue championne du monde. Il y a eu aussi à Moussia, Saskatchewan, un grand tournoi. Jennifer Jones, de Manitoba, et d'autres, Rachel Holman, de l'Ontario, étaient tout en haut du tableau des scores. Anderson est arrivée première, Jennifer Jones, deuxième, et Rachel Holman, troisième. L'Ontario, le nord de l'Ontario était en troisième place, et donc on avait un championnat composé d'équipes du Manitoba et de l'Ontario. Holman a défait l'équipe de l'Ontario lors d'une partie, ce qui a laissé Jennifer Jones, six fois championne, en demi-finale. et de l'Ontario, elle a gagné, ce qui a donné lieu à une finale enlevante entre le Manitoba et l'Ontario. Les équipes avaient un score de 7 à 7, égalité, et quand Anderson a lancé sa dernière pierre, elle était confrontée à deux pierres de l'Ontario, une à l'avant et une plus à l'arrière. Anderson a réussi à remporter la victoire, son premier championnat scottish. Le Manitoba fera partie de l'équipe du Canada au Tournament of Hearts, mais aussi représentera le Canada au championnat en Colombie-Britannique et fera partie de l'équipe olympique. Bravo à Tim Gauthier, Tim Zacharias et à l'équipe Anderson pour leur victoire bien méritée. Le Manitoba est fier. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ...